On a le niveau, on était samedi matin, 4 mètres. Et aujourd'hui, on est encore à 4,54 mètres, donc à peu près 70 centimètres par jour. Derrière ces chiffres et ce graphique, une dure réalité. L'usine de dépollution des eaux usées de l'agglomération Bastiaise est au bord de l'arrêt d'urgence. Sur le parking, toutes les bennes sont pleines. 120 tonnes de boue en attente d'expédition vers le continent, faute de bateaux. Si nous ne pouvons plus exporter nos bouts, nos bennes à boue, il nous reste environ 3 jours d'autonomie. C'est-à-dire que mercredi, l'usine va automatiquement s'arrêter pour se mettre en sécurité. Et vous allez avoir des eaux usées incorrectement traitées qui vont se rejeter au large de la plage de l'Ariné. Depuis le début de la grève, les bouts s'amoncèlent dans le silo. Alors que depuis 4 ans, elles sont expédiées par la mer vers une usine de traitement à Tarascon. Cela coûte 400 000 euros par an de plus qu'un traitement local, sauf que la Corse ne peut pas les absorber. Le site de Luciana a fermé sur arrêté préfectoral fin 2015. Les deux autres sites de l'île sont saturés. Même si on a à diverses reprises souligné ce sujet auprès de l'Etat comme de la CDC, qui ont montré un intérêt certain, mais on n'est jamais allé jusqu'au bout d'une démarche qui pour nous aurait été intéressante. Je crois qu'il y a des solutions qui peuvent être applicables en Corse, soit à travers l'investissement privé, soit je dirais semi-public ou accompagné par le public. En attendant l'urgence, c'est d'envoyer deux de ses bennes chaque jour vers Tarascon. Ce soir, cela devrait être le cas à bord d'un navire de la Corsica Férise au départ de Bastia. Mais demain... Sous-titrage ST' 501